Vous voulez faire briller vos moments de lecture à la maison? Voici une idée pour vous inspirer. Donc, le texte qui est juste ici, « Elle court, elle court la gazelle. Elle croise un singe qui se balance de branche en branche. » On pourrait le chanter comme une comptine. « Elle court, elle court la gazelle. Elle court, elle court. » Tu veux le faire avec moi? « Elle croise un singe qui se balance de branche en branche. » Ici, on a un chiffrier, mais ça pourrait être un abécédaire aussi. Donc, j'ai vu un hippopotame. J'ai ensuite vu deux canards. « Puis j'ai croisé trois écureuils et quatre serpents qui me faisaient un clin d'œil. » Donc, ça, c'est le texte. Mais si on le chante sur un air, alors, « J'ai vu un hippopotame. » « J'ai ensuite vu deux canards. » « Puis j'ai croisé trois écureuils et quatre serpents qui me faisaient un clin d'œil. » On pourrait le faire sur un air plus connu, donc l'air de la lune, par exemple. « J'ai vu un hippo, un hippopotame. » « J'ai ensuite vu deux jolis canards. » « Puis j'ai croisé trois écureuils et quatre serpents qui me faisaient un clin d'œil. » Donc, il est toujours possible de chanter les histoires, donc de raconter les histoires en chantant. On n'a pas besoin d'avoir de talent particulier en chant, comme vous avez pu le remarquer quand je l'ai fait moi-même. Donc, l'idée, c'est simplement de s'amuser, d'utiliser des airs connus. Pourquoi pas lire les textes avec un air rap, un peu rock'n'roll. Et je vous dirais même que votre enfant fredonne certainement plusieurs airs, alors on pourrait lui demander de raconter l'histoire avec nous en chantant avec des airs qu'il fredonne. Donc, les textes qui sont répétitifs, on peut même les raconter, les lire comme une consigne. Donc, amusez-vous, rigolez et chantez les histoires. Sous-titrage ST' 501